Le projet Jardin Carbone, qui prévoit la réalisation des plantations d'acacias et des activités agricoles, constitue le deuxième grand puits de carbone au Congo. Il vient s'ajouter sur la liste d'autres projets durables en cours dans le pays, notamment le projet Bacassi, Bacteke Carbone, financé par le groupe Total Energy, et mis en œuvre dans la réserve foncière de la Léphini. C'est la matérialisation et la pérennisation de la vision d'un homme. Mais cet homme, c'est Denis Sassou Nguesso, cela a été rappelé, qui avait pensé depuis les années 80 à faire en sorte que la forêt congolaise puisse rester une référence au plan mondial. Il a mis en œuvre une politique qui consiste non seulement à préserver la forêt qui existe, au travers d'une gestion durable, mais aussi à restaurer la même forêt, au travers d'une politique de reforestation, d'afforestation. Il vous souviendra de la forêt de l'unité nationale en 1991, profitant de ce que tous les Congolais s'étaient assemblés pendant la conférence nationale souveraine. Il vous souviendra que toutes les fois que nous organisons des concertations à l'intérieur du pays, souvenez-vous du dialogue de CBT qui avait été sanctionné par une forêt à CBT. Souvenez-vous, pas loin de nous, du sommet des Trois-Bassins, à l'issue duquel le président de la République a mobilisé tous ses pairs et tous les 5 000 participants pour planter une forêt au niveau de l'université Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est une vision que nous avons voulu rendre pérenne, mais elle est partagée partout. Nous avons été surpris de constater que le secrétaire général des Nations Unies a décerné toute une décennie à la restauration des écosystèmes. Les plantations qui seront réalisées dans les localités de Mbe, de Ngabe et d'Innouni vont contribuer à la régulation et à la sauvegarde des îlots forestiers naturels. Nous saluons ici toutes les initiatives qui sont prises. Vous avez parlé de Bakassi, aujourd'hui c'est Jacambé. Toutes ces initiatives qui sont prises par des entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociétales de faire en sorte que nous puissions créer davantage d'espaces forestiers pour la séquestration et la captation du carbone et la libération de l'oxygène pour la survie de l'humanité. Le dévoilement de la plaque inaugurale de cette cérémonie a été aussitôt immortalisé par cette photo de famille qui fera date dans l'histoire de ce projet.